Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons dépassé le cap des 85 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Merci à vous pour votre fidélité. Aujourd'hui, je reçois Pierre Chaillot, ex-statisticien de l'INSEE, toujours statisticien ailleurs, YouTuber économique qui a écrit le best-seller COVID-19, ce que révèlent les chiffres. Un best-seller qui, malheureusement, ne passe pas dans les grands médias. On se demande même pourquoi, alors que le magnifique livre d'Emmanuel Valls, édité à 400 exemplaires, lui, est partout. Bonsoir, cher Pierre. Comment vas-tu ? Bonsoir, Mike. Merci de me recevoir. Ça va très bien. Et toi aussi, j'espère ? Il faut aller, surtout, on nous a annoncé ces sécheresses et il pleut. Donc, il faut que ça aille, parce qu'il pleut. Et normalement, ce n'est pas bon pour le moral, alors que j'attendais la sécheresse. Je voulais cette sécheresse et du soleil. Peut-être qu'il n'y a pas eu de chance, en ce moment, c'est des aléas de la température et de la météo. Oui, exactement. Est-ce que, finalement, quand on annonce tant que ça la sécheresse et qu'il nous tombe des trondeaux sur la tronche, est-ce que, que faut-il faire ? Se plaindre ? Se réjouir ? On ne sait plus. Ceux qui devraient se réjouir se plaignent. Inversement, le monde est complètement inversé depuis maintenant quelques années. Justement, comment tu l'expliques, cette inversion de ce monde ? Je pense qu'on est passé dans le domaine de l'irréel. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on a pu faire croire qu'il y avait une hécatombe, une pandémie mondiale, une maladie mortelle qui se diffusait sur la base de chiffres sans que personne n'en ait jamais vu la couleur, mis à part des statistiques bien choisies ou des images bien choisies, on est sortis du réel, même de la maladie. Avant, la maladie, c'était des symptômes. Maintenant, ce n'est plus ça. La maladie, ce n'est plus des symptômes, c'est un test. C'est irréel. Ça n'a pas de lien avec la réalité. Ça n'a aucun lien avec la réalité. Je crois que c'est pareil pour tout. On est passé dans le domaine du virtuel, mais sans avoir même besoin d'un média ou d'un casque. C'est juste qu'on a quitté le bon sens, se raccrocher au tangible, à juste nos sens physiques, faire confiance, savoir qu'un malade, c'est juste quelqu'un qui a des symptômes et pas autre chose. Ne pas avoir peur quand on ne voit pas des gens mourir dans la rue, justement, et que finalement, il ne se passe rien autour de chez nous. Et puis, juste mettre le nez dehors. Et quand il nous pleut sur la gueule, on se dit juste qu'il pleut. Et on arrête de regarder ce qu'on nous dit à la télé sur des résumés statistiques bien choisis. Les statistiques, ce n'est pas la réalité, c'est autre chose. C'est utile pour comprendre des phénomènes macro, mais il faut étudier tout un tas de statistiques très diverses, tout recouper dans tous les sens de façon à se faire une idée et arrêter de confondre ça avec la réalité. Je crois que c'est pareil sur un peu tous les sujets. On a complètement perdu pied avec le réel pour entrer dans un espèce de monde virtuel de chiffres, de modèles. Et ça, il faut vraiment le quitter au plus vite. Mais est-ce qu'on a vraiment perdu pied ? Quand je dis « ont », c'est-à-dire les pouvoirs publics, les administrations, les institutions, en gros les élites, est-ce qu'elles ont vraiment perdu pied ? Ou est-ce qu'elles ont voulu imposer peut-être à travers ça une autre forme de société ? Je ne suis pas sûr que ce soit conscient, de la part de tout le monde en tout cas. Moi, je ne croise pas, j'ai croisé des politiques depuis longtemps, depuis le début de ma carrière, en faisant diverses études et en discutant avec eux sur différents projets. Je n'ai pas senti ça du tout. Je n'ai jamais vu des gens qui soient à la fois suffisamment malhonnêtes et suffisamment intelligents pour essayer de faire quelque chose de nuisible à grande échelle. Donc ça, j'ai du mal à y croire. En revanche, il y a bien parmi la caste dirigeante qui se réunit régulièrement, on parle beaucoup du Forum de Davos, mais il y a d'autres instances comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils écrivent noir sur blanc, ce qui est pour eux le monde idéal, et il y a ça à l'intérieur. Les écrits de Schwab, qui sont publics, Schwab malrait, écrivent évidemment qu'il faut mettre en place une surveillance digitale permanente sur les gens, un autoritarisme qui soit bien plus élevé qu'aujourd'hui, un contrôle des gens, et que c'est que comme ça qu'on pourrait atteindre le bonheur et éviter que la plèbe ne fasse n'importe quoi. Ces écrits-là ne sont pas, à mon sens, des ordres qu'il faut suivre, mais bien le reflet d'une pensée partagée par une caste dirigeante qui est bourrée de fric et qui est paranoïaque, comme tous ceux qui ont du pognon d'ailleurs et qui ne veulent pas perdre. Ça reflète une direction qu'on est en train de prendre, partagée par beaucoup de monde et qui est en effet extrêmement dangereuse. Alors, au niveau individuel et au niveau de plus bas, c'est-à-dire des petits cadres qu'il y a partout et qui font fonctionner la société d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que ce soit partagé, mais il y a un vrai entraînement. Le nombre de personnes que je croise et qui m'annoncent la sécheresse tous les jours, alors que moi je suis dans un coin où il a flotté, on a même des navres phréatiques qui débordent, là où je suis, les gens annoncent la sécheresse. Moi, j'ai perdu trois arbres dans mon jardin parce qu'il y a énormément plu, les sols étaient détrempés et il y a eu un gros coup de vent qui a fait tomber des arbres, tout bêtement. On a des preuves physiques tangibles qu'on peut avoir, à savoir qu'un sol détrempé, des arbres qui tombent ou qui meurent à cause de ça, on en a plein. Mais on arrive à avoir dans ces coins-là des gens qui parlent du fait qu'ils soient hyper secs, que ce n'est pas possible parce qu'ils ont la télé qui leur répète tous les jours alors qu'ils ont leur jardin dehors qui devrait leur montrer quelque chose. Mais ça a été le cas pendant ces années Covid où on a pu faire croire aux gens d'une pandémie mortelle laquelle elle est ravagée de l'humanité sans qu'ils envoient trace dans leur entourage d'aucune sorte. Les gens avaient le nez qui coulait, de la toux, etc., comme d'habitude, mais ils n'ont pas vu autre chose et on a quand même pu leur faire croire à un phénomène particulier. Je ne suis même pas sûr qu'encore une fois que c'était conscient. Ça s'est passé comme ça avec énormément de monde qui a participé et qui y a cru mais sans recevoir d'injonction d'ordre de tricher. C'est une vision vraiment crue pour la plupart. Oui, parce qu'on a l'impression que depuis, en fait, cette fameuse pandémie, qu'il y a une accélération des crises. tu as parlé de la sécheresse, donc on en parle, évidemment, le climat, évidemment, la crise énergétique, du coût de l'énergie, la crise, plutôt la guerre en Ukraine. On a l'impression qu'on nous impose une crise après l'autre, comme jamais. C'est-à-dire, avant la fameuse pandémie, on ne parlait pas qu'on a des crises, mais bon, il y avait une crise économique de temps en temps. Mais là, c'est tout le temps. Inflation, énergie, sécheresse, climat, voilà. Comment tu l'expliques ? Ça remonte un peu à avant. L'état de crise permanent qui permet de revenir sur les droits, ça a été théorisé par un certain nombre de personnes avec, bon, on peut remonter assez loin. Une période assez intéressante, ça a été le poste 11 septembre parce que le nombre de lois qui sont apparues à partir de ce moment-là aux États-Unis, le Patriot Act, avec une diminution de la liberté et surtout le droit qu'on ne regarde pas, ce que l'État ne regarde pas ce qu'on fait et d'être libre de nos mouvements, elle a pris un certain coup sur la tronche. En France, il y a eu tout un tas de plans, un VG pirate, etc., se faire fouiller, avoir des gens en arme, des militaires en arme un peu partout, des portiques, etc. Dans les avions, ça a quand même changé énormément aussi ce qu'on a appelé la sécurité, qui sont des fouilles permanentes aux entrées des stades, etc. Il y a tout un système qui s'est mis en place de surveillance à partir de cette époque pour différentes choses. Le terrorisme a été une des premières crises qui ont fait reculer la liberté individuelle sous prétexte de sécurité. de dire que chacun peut quand même se rendre compte que la plupart des phénomènes qui ont été mis en place de surveillance n'ont pas forcément empêché d'autres catastrophes d'arriver plus tard et servent surtout à fouiller les gens de façon à éviter des petits débordements à certains endroits, mais pas des actes de grande ampleur qui ne sauraient être interrompus par ce genre de procédé. Je dirais que ça remonte à avant. Je rappelle également que l'excroquerie H1N1, c'est 2009, donc c'est bien avant ce qu'on a vécu. La crise économique, c'est la même chose, c'est 2008, c'est juste avant. Donc, le phénomène de crise à répétition, il faut le remonter un peu dans le calendrier de 20 ans si on démarre en 2001 et puis si on démarre la série à partir des crises économiques qu'on démarre en 2008, c'est 15 ans. Et tout ça, c'est en effet des crises permanentes qui sont utilisées, je ne vais pas dire assez utiles parce que ça montrait une intentionnalité, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, qui sont ensuite utilisées pour faire reculer un certain nombre de libertés individuelles. En France, ce qu'on appelle les acquis sociaux aussi, les retraites, les congés, etc., sur la base de on est moins riche, il y a des crises, il faut donc rembourser, etc. Donc, je mets ça quand même avant, même si là, ça s'est accéléré depuis cette histoire de Covid, je remets ça quand même avant ça. Ces pertes de liberté dont tu parles, je n'ai pas l'impression que ça touche les gens dans leur chair. Ils vivent avec, malgré tout, ils se disent bon, en effet, je vais être un peu moins libre, mais bon, au moins, j'ai une forme de sécurité ou je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que les gens soient si, comment dire, si attachés à leur liberté individuelle. Eh bien non, mais d'ailleurs, moi, je ne m'en étais pas spécialement méfié non plus jusqu'alors puisque tant qu'on est dans l'exercice de pensée, de toute façon, l'État me veut du bien, eh bien voilà, quel problème ai-je à sacrifier mes libertés individuelles ou mon droit de ne pas exister, en tout cas, de ne pas être regardé pour les fournir à l'État. Et donc, ce qui a fait, la découverte qu'il y a chez beaucoup de gens, et puis bon, alors, moi qui viens plutôt d'un milieu, on va dire, de gauche, que ce soit dans mes activités militantes ou familiales ou amicales, eh bien du coup, c'est quand même quelque chose dont on se méfie assez peu, de l'utilisation qu'on peut faire de donner sa liberté à l'État qu'on a l'impression ou bien qu'on considère comme étant protecteur vis-à-vis des gens. Et là, cette crise a été l'occasion de découvrir dans la douleur l'utilisation qui pouvait être faite par l'État de nos libertés et de son pouvoir de nuire de façon à faire quelque chose qu'on ne voulait pas, ce qui s'était la vaccination, l'obéissance à tout, aux règles stupides qui ont été mises en place, le masque, etc. Et donc, voilà, il y a eu un certain réveil d'une partie de personnes notamment de gauche qui d'ailleurs ont vite été cataloguées par tous les autres en extrême droite pour ne pas connaître cette discussion sur les limites à apporter au recul des libertés. Voilà, je pense que c'est ça qui est nouveau, en tout cas, c'est vraiment de se dire non, quand ça va trop loin, on peut avoir des gens qui sont à la tête qui sont à la tête d'un État, d'une nation, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément là par la volonté directe du peuple puisque l'élection se fait à multiples niveaux, on finit par lire celui qui est le moins pourri de ceux qui restent, enfin bref, donc ce n'est pas terrible. Et là, on se retrouve avec ce système électoral, on a à la tête du pays des gens à qui on ne fait pas confiance et où on se dit oui, le pouvoir qu'ils prennent qui est extrêmement grand, ce n'est pas forcément pour notre bien à tous et donc il va falloir s'en méfier et imposer des limites. Et justement, toi, en tant que personne de gauche, tu as parlé que l'État était une structure, enfin une administration qui voulait du bien. Est-ce que toi, en tant que personne de gauche, tu étais dans cette logique-là et est-ce que depuis, tu en es un peu revenu en voyant la façon dont ils ont imposé peut-être un narratif ? Oui, alors bon, disons que dans la réflexion, je suis déjà dans mes démarches de réflexion à ce sujet puisque moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était plutôt l'économie. Je parle beaucoup sur ma chaîne, dans mes écrits, je parlais plutôt d'économie et je m'intéressais aux anciens travaux qui avaient été faits, qui avaient été faits notamment par AIEC, par exemple, sur l'émergence du néolibéralisme que je considère où l'extrême libéralisme économique est en partie, ou plutôt sa théorisation qui fait semblant d'être appliquée par les politiques est à l'origine, en tout cas, on s'en sert comme excuse pour détruire des structures sociales et puis, le semblant qu'il y avait d'empêcher certains acteurs économiques de s'accaparer des richesses à leurs propres profits, tout ça. J'étais dans cette réflexion-là et j'ai découvert au fur et à mesure de mes investigations qu'en effet, je pense que AIEC qui a développé sa théorie notamment en réflexion face à certains totalitarismes, je me suis dit qu'il devait, ce n'était pas forcément quelqu'un qui était pour la guerre totale entre les individus que propose le néolibéralisme, c'est la guerre entre individus plutôt que la coopération, mais je me dis qu'il a dû sentir venir le coup où, en allant vers un étatisme trop fort, on n'allait pas avancer forcément que vers le bonheur, la nature humaine étant vers celle-ci, mais plutôt vers des gens qui allaient avoir un pouvoir trop grand pour s'en servir, ce qui a pu donner des horreurs du stalinisme ou du nazisme derrière. Et donc, je pense que, j'en étais dans la réflexion que, voilà, AIEC, est-ce que sa théorie économique, est-ce qu'il y croyait vraiment ou est-ce qu'il n'a pas plutôt écrit ça dans un système de contre-pouvoir ou d'une contre-pensée pour dire il y a peut-être des alternatives au tout-état où on met dans les mêmes mains de quelques individus qui risquent d'en profiter pour eux-mêmes tous les pouvoirs publics. Donc, j'en étais déjà, même avec mes sensibilités politiques, j'étais quand même déjà conscient qu'il y avait différentes voies et qu'il y avait des risques. et notamment depuis l'arrivée du néolibéralisme à tout outrance en France, on va dire depuis Sarkozy, on a bien vu que l'État se servait de la pseudo-science économique pour mettre en place des règles qui détruisaient l'économie française, qui appauvrissaient les gens, tout en, avec la rhétorique néolibérale qui est que moins ça marche, plus c'est qu'il faut y aller. Donc, plus je détruis les minima sociaux, je permets la caparition des richesses par certains individus qui vont être immensément riches, donc je vais avoir des ultra-riches et des gens de plus en plus pauvres, plus je mets des règles qui détruisent, on va dire, plus je détruis les règles sociales qui empêchent de faire ça avant, pire ça va être et plus je vais le faire, plus je vais dire oui, mais c'est parce que je ne l'ai pas assez fait et je vais continuer ce qui est la rhétorique fin de manière. Donc, j'étais déjà assez, on va dire, assez conscient qu'on avait des risques à avoir des trop grands pouvoirs au sein de l'État et je le voyais d'un point de vue économique. Cette crise m'a permis d'en rendre compte sur d'autres choses. Du coup, pour un homme de gauche aller chez Hayek, là, c'est le grand écart de Van Damme. Là, pour le coup... Alors, du coup, tu comprendras que je ne soutiens pas Hayek dans ses théories et d'ailleurs, je pense qu'elles sont, enfin, je ne crois pas du tout au phénomène de la concurrence et du marché. Je pense que ce n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. En revanche, je ne pense pas qu'il ne l'a pas forcément fait en y croyant mais en se disant que c'est peut-être trop dangereux d'aller vers le communisme total. Et du coup, c'est un contre-prouvoir qui a été mis en place alors que je pense que la théorie ne se raccroche à rien de réel. C'est une très belle théorie mais il n'y a rien de réel derrière. Jean-Baptiste Cé, c'est pareil avant et puis Turgot, machin, enfin voilà. Donc moi, j'en étais dans cette lecture-là. Donc je ne pense pas qu'il défendait un modèle réel mais qu'il était plutôt en se mettant de face à un autre système qu'il pensait aussi dangereux au vu des horreurs que ça a fait ensuite au milieu du XXe siècle. Il n'avait pas tort sur cet aspect-là mais qui sont des aspects moraux de pouvoir et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science économique. Mais à quel moment tu t'es dit il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette fameuse pandémie ? Assez tôt. Février 2020 quand on a tous les médias français et qu'on ne parle que du Covid de la télé sur toutes les chaînes c'est la maladie, machin. Il y avait eu juste avant il y avait eu les incendies personne ne se rappelle mais il y avait le coup des incendies en Australie qui avaient fait toutes les unes de tous les journaux sur le climat, etc. Mais ça n'intéressait pas tant que ça les gens. L'Australie c'est loin. Bon, ils ne vivent pas au milieu de la brousse et dans le désert donc ils se sentaient assez peu concernés. Mais alors ça, cette histoire de la maladie invisible qui ressemble aux autres maladies mais qui est beaucoup plus mortelle et qui va se déplacer et tout se nous tuer ça c'était vraiment intéressant pour faire du buzz. Et du coup vraiment moi ça m'agace parce qu'à ce moment-là en février 2020 il ne se passe rigoureusement rien bien évidemment et puis il y a d'autres sujets que je trouve plus intéressants notamment économiques mais d'autres aussi et ça m'agace et donc je m'intéresse aux chiffres et je vois que bon ils annoncent voilà hécatombe en Chine 2500 morts en deux mois Chine il y a un milliard et demi d'habitants bon 2500 morts c'est ce qui décède tous les jours en France l'hiver du coup il doit décéder quelque chose comme 50 000 personnes tous les jours en Chine donc quand on réussit à compter 2500 prétendu Covid en deux mois c'est qu'il s'est rigoureusement rien passé d'un point de vue démographique on est en train de compter du n'importe quoi et donc je fais juste une vidéo pour dire ça je me dis mais regardez la démographie et arrêtez de raconter n'importe quoi 2500 décès en un mois en Chine c'est rien il n'y a pas de sujet voilà donc là pour moi la première chose c'est à ce moment là où les chiffres étaient juste trop petits on n'a pas le droit de faire peur aux gens pour 2500 morts en Chine en un mois ça n'a aucun sens et ça montrait le fait que du côté des journalistes et même des gens qui auraient dû leur répondre des mathématiciens etc il n'y en a pas un qui avait une idée de ce qui pourtant principal ce sont les ordres de grandeur il faut avoir en tête des ordres de grandeur pour ne pas se faire avoir par du n'importe quoi oui mais regarde c'est chinois le gouvernement chinois bon ils ne sont pas bêtes ils voient qu'il y a peu de morts par rapport à leur population pourquoi ont-ils paniqué comme ça pourquoi ont-ils été sur la politique zéro Covid je ne suis pas dans la tête des chinois mais il ne faut jamais prendre ça sur une simple question sanitaire voilà moi je m'intéresse à l'économie économiquement la Chine ça fait quelques années qu'on se demande comment ça va finir puisque la Chine a explosé en termes de développement en faisant uniquement du dumping pour ceux qui ne connaissent pas le dumping c'est quoi c'est que je décide de produire quelque chose et je vais casser les prix je vais me démerder pour avoir des prix beaucoup plus bras que tous les autres concurrents ce qui va détruire le reste de la concurrence de façon à ce que j'essaie de créer un monopole je m'enrichirai plus tard après en remontant les prix comme il faut et donc la Chine a fait ça sur tout l'aspect productif quasiment mondial ils l'ont fait aussi récemment sur l'exploitation des terres rares donc il n'est pas possible de trouver du VTM ailleurs qu'en Chine parce qu'ils ont fait du dumping de façon à détruire la production ailleurs c'est que comme ça qu'ils vivent mais on peut faire du dumping sous certaines conditions bon il faut avoir déjà un territoire extrêmement vaste ce qu'ils ont et puis il faut avoir tout un tas d'esclaves c'est à dire des gens qu'on va pouvoir payer à coup de tri ou ne pas payer du tout de façon à les mettre en concurrence avec le marché mondial bon sauf qu'à force d'accaparer des richesses la Chine commence à avoir une sacrée population qui dont le niveau de vie commence à se rapprocher de niveau de vie européen alors c'est pas la majorité des Chinois mais il y en a toute une partie et ça commence à se déverser vers le bas et si jamais la Chine n'arrête le dumping il se pourrait bien qu'ils perdent un peu leur hégémonie donc il y a des problèmes économiques en Chine qu'il faut régler et comment j'empêche les gens qui sont dans mes usines de s'enrichir et comment je les laisse dans un niveau d'esclavagisme total ça c'est une vraie question donc il y a des politiques de durcissement extrêmement fort en Chine crédit social etc mais c'est pas les seuls de façon à conserver l'hégémonie chinoise et puis il y a aussi des dissensions extrêmement fortes au sein du parti chinois en Chine il y a des régions qui sont très différentes les unes des autres enfin voilà ils ont quand même une telle population qu'ils ont des découpages administratifs qui sont pas les mêmes que ce que nous on a en France on est tout petit à côté voilà une région chinoise par rapport à mon Europe ça ressemble à un pays quoi avec des diversités de culture etc et au sein du parti il y a des factions donc il se passe des choses aussi à l'intérieur politiquement où il y a des régions les unes contre les autres voilà ce qui s'est passé à Wuhan et la manière dont ça a été géré qui n'a pas forcément profité à certaines branches du parti ou en essayant d'être en contradiction avec Xi Jinping au parti majoritaire etc il s'est passé des choses politiques donc on n'est pas du tout en train de parler d'un sujet sanitaire on est en train de parler d'un sujet multiple avec divers intérêts des luttes de pouvoir des luttes économiques gigantesques à l'intérieur sur lesquelles la question sanitaire qu'est-ce que c'est c'est le prétexte c'est l'espèce d'outil sur lequel on va appuyer de façon à déclencher le reste mais voilà les personnes qui ont réduit ça au simple sujet d'une prétendue séquence de virus sur lesquelles il fallait faire quelque chose ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer depuis le début donc ça signifie qu'en fait ça a été provoqué ou peut-être que ça arrivait au bon moment pour permettre l'entrée d'abord en Chine de cette nouvelle société et ensuite ailleurs dans le monde disons que provoqué ou finalement est-ce qu'en effet à ce moment-là c'était intéressant d'appuyer dessus je vais être très clair moi je et je l'aimais je ne vois pas du tout de traces de l'invention d'un virus d'aucune sorte moi je vois l'invention d'un comptage ce qui est extrêmement différent donc plutôt que de provoquer oui on a quelque chose sur lequel on a appuyé très très fort puisque voilà c'était le moment puis que tout le monde était prêt en plus psychologiquement même les dirigeants étaient préparés à se préparer à la prochaine pandémie depuis longtemps d'ailleurs donc c'était dans toutes les têtes tout le monde l'attendait la nouvelle pandémie c'est écrit depuis très longtemps d'ailleurs les Ferguson les Flao etc ils l'appellent de tous leurs vœux depuis très très longtemps donc ils étaient tous prêts à déclencher la peur dès qu'elle arriverait voilà donc oui au moins opportunité oui ces ventes la faramineuse et sans l'aide des médias vous l'expliquez comment d'ailleurs comme celle du docteur Orion Côte vous l'expliquez comment est-ce que ça signifie que quand même malgré tout les gens ont senti que ça collait pas voilà quelque chose qui collait pas et donc du coup ils ont acheté des livres pour peut-être confirmer que ça n'allait pas pour confirmer cette intuition qu'ils avaient oui en effet il y a beaucoup de gens qui n'ont même si même si c'est une minorité c'est pas la majorité des gens qui se sont rendu compte de la supercherie il y en a une majorité qui a eu peur et qui a suivi il y a quand même une minorité de gens qui est importante qui s'est dit ça colle pas de toute façon voilà entre ce qui m'est raconté et ce que je vis tous les jours il y a un monde d'écart je ne vois pas l'hécatombe qu'on m'a promise sur la saturation des hôpitaux c'est pareil il y a tout un tas de soignants qui ont vécu alors ceux qui étaient dans les hôpitaux dits de première ligne n'allaient seulement 38 sur 3000 français eux ils ont vu plus de malades parce qu'on a concentré des malades de tout et n'importe quoi chez eux donc ils en ont vu plus ceux-là ils sont peut-être convaincus d'avoir vu quelque chose de particulier mais tous les autres il y a tout un tas de personnes hospitaliques qui n'ont vu personne pendant cette fameuse crise donc il y a quand même tout un tas de gens qui sont restés en dehors en se disant mais voilà il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on me raconte et donc ça ne va pas ça ne va pas certains se sont renseignés certains ont les moyens d'autres non et en effet les livres qui sont sortis sont sortis pour apporter un certain nombre de réponses qui sont des réflexions des démarches on entend expliquer d'ailleurs on n'est même pas d'accord sur tout avec les différentes personnes les différents scientifiques impliqués c'est pas grave bon du coup il y a des gens qui ont cherché ça ils ont cherché et puis il faut dire qu'il y a déjà eu des textes et des livres qui sont sortis avant mais qui sont sortis j'ai presque envie de dire un peu tôt c'est à dire à des moments où les gens avaient encore peur ils étaient sous la pression de passes sanitaires de règles administratives dures de surveillance des autres qui avaient la trouille et tout ça ça s'est effondré petit à petit et voilà à partir de 2023 mon bouquin sort en janvier celui d'Alexandra sort en mars on a terminé c'est à dire que la peur au ventre des gens même de quasiment tous mais en tout cas la majorité de la population n'a plus peur et commence à être capable de se poser des questions il y a moins de pression médiatique et donc ce moment nous permet de commencer à envisager de comprendre ce qui s'est passé j'imagine que tu vois tes lecteurs que tu fais des dédicaces qu'est-ce que ces gens te disent après avoir lu ton livre alors il y en a certains qui me suivent enfin certains nombres qui me suivent depuis longtemps et ils disent voilà merci parce que grâce à des gens comme vous mais je ne suis pas tout seul en fait on se disait on n'est pas fou parce qu'ils se disaient juste mince je vois tous les gens autour de moi qui se masquent qui se tairent dans leur coin qui s'enferment qui veulent se tester alors qu'il ne se passe rien et du coup ils se disaient mais c'est moi qui suis fou de me dire mais ça ne colle pas à la réalité et voilà le fait d'avoir d'autres voix d'autres personnes qui avaient d'autres lectures ça leur a permis de garder de garder le cap et de se dire non je ne suis pas fou il se passe en effet quelque chose de pas net ça c'est la première chose il y en a d'autres qui sont choqués par certaines parties vives et qui viennent discuter et ça c'est très bien notamment des médecins puisque je n'ai pas la même lecture de la situation qu'un certain nombre de médecins sur la maladie leur diffusion ou non dans la population et donc ça c'est très bien parce qu'avec avec ce type d'argumentation que je propose on peut lancer une discussion bon j'ai des gens aussi qui sont complètement qui refusent de lire d'avoir de commencer à se poser des questions de façon à ne surtout pas sortir du narratif dans lequel ils ont été pendant trois ans ça leur ferait beaucoup trop mal donc peut-être que cela il leur faut encore un peu plus de temps peut-être qu'il y en a qui n'y arriveront jamais mais voilà je pense que c'est les trois quatre figures que je vois le plus alors du coup comment tu as enquêté voilà parce que pour le coup ce livre c'est une vraie enquête c'est Sherlock Holmes qui regarde les chiffres et qui démonte le narratif médiatique et gouvernemental oui alors déjà de par mon passif les métiers que j'ai exercé il y a tout un tas de sources et de manières de travailler que je connaissais donc moi je ne suis pas parti tout à fait de zéro j'ai un socle j'ai un bagage j'ai un bagage d'instruction j'ai fait une école d'ingé et puis j'ai écrit j'ai exercé certains métiers en rapport avec les statistiques donc voilà tout ça ça me donnait un certain socle pour commencer à avancer et puis il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri notamment toutes les personnes qui sont venues en contradiction c'est à dire qui m'ont dit non regarde tu dis n'importe quoi et qui m'ont envoyé des documents et ne prétendant pas avoir la science infuse j'ai quasiment tout lu tout ce qu'on m'a envoyé de façon à faire de la contradiction j'ai travaillé même avec des gens qui sont venus me chercher sur certains aspects par exemple un médecin si un jour il m'écoute il m'a fait avancer puisque je montre à un moment qu'il n'y a aucune hausse exponentielle de mortalité nulle part et il m'a envoyé les données il m'a dit oui mais c'est pas vrai pour les hôpitaux ça existe et donc on a pris toutes les données sur les hôpitaux on a fait le travail ensemble chacun de son côté et je dis tu vois il n'y a pas d'exponentielle non plus pour les entreprises hospitalières et il était bien il était obligé de l'admettre bon du coup c'est la contradiction ça a été assez intéressant de façon à varier mon spectre de façon à comprendre plus de pans de ce qui était en train de se passer avec tous les gens qui apportaient venaient apporter des contre-arguments donc c'est un peu je ne sais pas comment dire ça mais voilà tout des tas de petites pièces qui sont arrivées les unes après les autres et puis quelques rencontres qui on va dire peut-être trois qui ont quand même été assez déterminantes sur ma façon d'envisager ce qui s'était réellement passé la première peut-être j'en parle dans le livre enfin oui il y en a trois il y en a une c'est de tenir en cours puisque moi je vais faire des modèles mathématiques il n'y a pas de problème et il y a tout un c'était en 2021 j'ai passé toute mes vacances de Pâques à tenter de modéliser la propagation de l'épidémie je prenais des statistiques sur les territoires et j'essayais de faire une carte dynamique avec des couleurs qui s'allumaient quand l'épidémie se diffusait et ça ne marchait pas il n'y a vraiment rien qui marchait j'ai passé plus d'une semaine à tenter des tonnes de trucs jusqu'à trouver un indicateur qui me faisait quelque chose et j'ai publié une vidéo là-dessus en disant voilà comment l'épidémie s'est diffusée et de lire en cours on discute avec lui et il me dit non mais ça c'est n'importe quoi ce que tu as raconté il n'y a pas de diffusion d'épidémie et tu vas voir en fait tout le monde meurt en même temps donc ce n'est pas possible cette histoire où on a un virus qui arrive et puis ça se répand parce que tout le monde meurt en même temps dans tous les pays dans tous les territoires pourquoi c'est pas possible ? en fait si tu as une maladie qui se diffuse c'est-à-dire où tu as un malade qui va le répandre tu as d'abord lui qui sera malade bon d'une certaine manière il s'est fait mordre par un pangolin qui a copulé une chose souris tu peux raconter ce que tu veux lui il est malade et puis bah ensuite il va contaminer les personnes qu'il croise donc ça ça se fait de proche en proche au début c'est très lent t'en as un puis deux puis après c'est là qu'on raconte qu'il y a une exponentielle mais au début c'est très lent l'exponentielle ça avance doucement ça veut dire que c'est autour de lui qu'il va y avoir une certaine diffusion avec une augmentation des malades puis de la mortalité bon et il est possible qu'au bout d'un moment une de ces personnes dites contaminées se déplace plus loin pour démarrer un deuxième foyer et ça fera un deuxième foyer quelque part mais du coup tu vois bien dans le premier foyer ce sera le premier endroit où il va augmenter un nombre de malades et de décès donc si tu regardes les statistiques des décès tu vas voir une bosse des décès d'abord à cet endroit là puis ailleurs et donc c'est à dire que si tu es dans un dans une maladie qui se répand c'est forcément asynchrone il y a forcément des gens qui meurent d'abord quelque part puis ailleurs puis ailleurs etc si tout le monde meurt en même temps ou à peu près c'est pas possible du tout qu'on soit dans un phénomène de quelque chose qui se répand et pour cette histoire de Covid tout le monde peut vérifier il y a entre les pics de décès d'un pays à l'autre sur la dite première vague doit y avoir une semaine dix jours d'écart entre le premier pays et le dernier dans le monde ce n'est pas possible on a fait le calcul avec un copain mathématique donc là en mathématiques il y a moins d'une chance sur on a mis moins d'une chance sur mille pour que les deux premiers pays aient moins de trois semaines d'écart alors le reste je ne raconte pas donc c'est complètement c'est complètement impossible cette histoire de diffusion donc voilà donc c'est faux cette histoire de diffusion ne fonctionne pas avec les statistiques c'est pas ça qu'on est en train de regarder on est en train de regarder un comptage c'est le comptage qui a démarré à un certain moment et les mesures délétères qui ont démarré tout en même temps ça c'est la première découverte je ne m'y attendais pas du tout moi j'étais persuadé que les épidémies on savait comment ça marchait on les avait modélisées plein de fois et ça ne marche vraiment pas du tout c'est pas comme ça que ça fonctionne et que les gens tombent mal ça ne veut pas dire que la contamination n'existe pas mais si elle existe c'est insignifiant et ce n'est pas une question de santé publique donc les pouvoirs publics n'ont rien à faire de cette question de contamination et ça n'a pas du tout à rentrer dans aucun système de prévention de santé donc tout ce qui est masques etc tout ça c'est à foutre à la poubelle ça n'a pas d'impact visible forcément ça c'est vraiment une découverte l'autre c'était cette histoire de rivotril c'est à dire de choix palliatifs à la place du soin dit comme ça on comprend très bien que de toute façon ça augmente la mortalité puisque si avant on soigne les gens et que désormais on remplace par du palliatif c'est pas terrible tous les gens qu'on pouvait sauver avant on les sauve plus et donc ça ça se modélise extrêmement bien également et on peut vraiment voir les ravages qu'on fait partout dans le monde où ont été mis en place ces décisions là sur la survie des plus anciens c'est tellement parfait comme statistique c'est fou que ça fasse plus scandale que ça mais bon ça c'est vraiment on va dire ça c'est les deux premiers et puis il y en a un troisième je crois que je sais plus lequel j'avais en tête bon ça c'est déjà deux choses assez énormes sur lesquelles c'est bien des rencontres avec des personnes qui ont fait changer le logiciel ah si la troisième si c'est pour tout ce qui est Covid le premier c'est Denis Rancourt deuxième c'est Eusebri Rocher et troisième c'est Jean-Luc Bozek ce que j'avais l'intuition c'est à dire ce que j'avais compris à savoir tout ce qu'on appelle Covid c'est un comptage avec lui on l'a prouvé lui c'est un spécialiste de ça de comprendre les arnaques administratives et comptages dans les entreprises et qui a tout bien découvert de comment avait été mis en place comment est-ce qu'on a forcé tout le monde à compter du Covid grâce à des règles administratives à la con quoi mais qu'on permit de sortir des belles statistiques partout de façon à faire croire à cette nouvelle maladie qui se répand ton livre est très sourcé parce que d'ailleurs ce sont les sources officielles malgré ça des journalistes dont le Parisien t'ont débanqué en tout cas ont essayé de te débanquer pour quelles raisons d'après toi est-ce qu'ils se sont dit voilà il est en train de casser un narratif officiel et nous en tant que journalistes et parfois même ils s'arrogent une forme de rôle de porte-parole de l'État ils se sont dit voilà on doit revenir à ce narratif et tout faire pour voilà pour que ce narratif en fin de compte perdure ils se sont pas forcément dit qu'ils devaient tout faire pour mais ils y croient dur comme faire le Parisien Nicolas Béraud c'était monsieur Covid pendant toute cette histoire donc il n'a fait que relayer la parole gouvernementale non pas forcément parce qu'il est convaincu ou qu'il est payé pour ça mais c'est parce qu'il y croit et que pour lui voilà ça vaut parole l'évangile donc il l'a fait et donc avoir des bouquins comme le mien qui arrivent et qui disent mais tout était bidon ça pose un petit problème et donc il y a eu d'abord une première stratégie qui a été d'ignorer entièrement le livre il est sorti le 18 janvier silence total on n'en parle pas du tout même si on était dans le top des ventes alors là pas moyen d'avoir une interview avec eux il y a moindre ligne dans leur canard qui me pose des questions vraiment rien on a essayé de plein de manières différentes et c'est le livre d'Alexandre Oryoncote qui est arrivé plaf direct en top des ventes parce qu'elle elle est très connue moi je suis un nom parfaitement inconnu je ne suis pas du tout quelqu'un qui a eu même eu des hauts de fonction ou que ce soit je suis juste un type qui a fait son boulot citoyen dans son coin et c'est tout donc voilà c'est normal c'est un personnage et donc ça fait que en plus il y avait mon livre qui est sorti qui avait eu un petit succès quand même ce qui fait que le sien est arrivé juste derrière et a décollé énormément mais son livre arrivant ça a aussi mis sur le devant de la scène le mien on a même été numéro 1 et numéro 2 des ventes pendant je ne sais plus une semaine ou deux ce qui est un peu visible et c'est là c'est seulement à partir de cette date là que le parisien est rentré dans la danse en se disant qu'il fallait faire quelque chose contre Alexandre Yanco et contre le mien donc ils ont demandé leur avis à des experts bon alors Tristan Mendès France qui est assez exceptionnel quand même le type nous traite de complotistes un grand expert oui oui grand expert nous traite de complotistes en disant que alors c'est génial parce que du coup nos lecteurs ce seraient des complotistes analfabètes une minorité de complotistes analfabètes donc c'est la minorité analfabète qui fait les succès de librairie aujourd'hui c'est quand même un raisonnement exceptionnel qu'on aurait fait ça pour du pognon alors qu'évidemment ni Alexandra ni moi on gagne le moindre euro sur notre travail moi je donne tout à où est mon cycle et Alexandra donne le suspendu tout était bidon mais ça les étouffe pas les mecs et puis pour un deuxième article où il dit il a demandé à des experts de débunker mes articles alors c'est intéressant parce que moi il dit j'ai sept affirmations fausses donc dans le mien ce qui concerne mon bouquin il y en a trois il y en a une il demande à Alain Fischer si le vaccin c'est bien Alain Fischer c'est monsieur vaccin qu'est-ce qu'il va répondre d'autre que c'est bien il demande à qu'est-ce qu'il demande d'autre il demande à Marmoud Zurek parce que dans mon bouquin je montre que l'agence Epifar a fait n'importe quoi du méthodologique et notamment fait la promotion de l'efficacité vaccinale mais sans jamais prendre en compte le fait que les non-vaccinés sont testés beaucoup plus souvent que les vaccinés c'est le principe du pass sanitaire donc si les non-vaccinés sont testés beaucoup plus souvent ils ont juste beaucoup plus souvent un test positif donc le vaccin marche parce qu'il protège du fait de se faire tester point c'est un biais qui est démentiel il n'y a aucune de leurs études qui le prend en compte et je dis bien aucune et Marmoud Zurek dit si si c'est pas vrai on le prend bien en compte regardez l'hôpital par exemple tout le monde est testé une fois bah oui tout le monde est testé une fois mais les non-vaccinés ils sont testés beaucoup plus que ça donc c'est pas recevable comme argument en plus les non-vaccinés on peut voir dans les statistiques du ministère de la santé que même quand ils ont des tests négatifs ils sont quand même vivent dans la casse Covid ce qui est puissant bref donc en fait toutes ces statistiques sont biaisées et donc ils avouent ne rien corriger voilà donc ça c'est exceptionnel et la troisième personne c'est quand je dis je montre les statistiques du pharmacovigilance et je dis qu'on voit des traces de mortalité dans la population il demande à un type de l'OMA l'agence européenne du médicament de donner son avis il dit non on voit aucun signal c'est complètement faux c'est très sûr et le mec qui dit ça tu vas sur Transparence Santé sur internet et tu vois qu'il a reçu du pognon de Pfizer en 2019 donc j'ai répondu à Nicolas Béroge j'ai dit c'est quand même exceptionnel ce que vous faites trois personnes ont conflit d'intérêt avec ce que je raconte dont une qui a reçu du fric de 2019 et voulu poser des questions sur la sécurité des vaccins Pfizer c'est exceptionnel bon voilà il m'a dit qu'il allait corriger quelque chose j'ai pas vu la suite mais justement parce que moi j'ai remarqué une chose de la part des journalistes c'est que ils débungent des gens ou font des articles sur des gens sans jamais les appeler est-ce que toi par exemple tu as eu un contact avec un journaliste et si oui est-ce que vous avez pu échanger et est-ce que il a pu être peut-être sensible à tes arguments eh bien il y a un progrès franchement je dois dire qu'il y a du progrès avec Nicolas Béraud du Parisien par rapport aux autres sur les autres qui sont prétendus me débunker les fact-checkers du monde il y a longtemps mais j'étais au début de cette histoire personne qui me connaissait encore moins que maintenant déjà qu'aujourd'hui c'est pas grand chose du coup non rien ils m'ont rien décrit ils ont écrit faux sur ma tronche raconte n'importe quoi enfin bref assez étonnant Libération on l'a fait plusieurs fois aussi il y a une fois où j'ai montré que une des statistiques du ministère de la santé quand ils avaient fait leur calcul d'efficacité vaccinale ils avaient oublié la moitié des morts dans leur étude ça a fait un peu de bruit la vidéo a fait du bruit et Libé est arrivé tellement que le ministère de la santé a dû faire un addendum c'est-à-dire faire une correction d'études en disant oui on avait mal précisé la méthodologie on a fait ce qui est mon sens est bidon en fait ils sont complètement plantés quand ils ont fait les stats bref et donc Libé était arrivé à leur secours en disant j'ai raconté n'importe quoi que c'était très grave que le ministère de la santé faisait très bien son travail qu'ils avaient très bien expliqué ils avaient très bien expliqué sauf qu'ils ont fait un addendum les mecs enfin faut arrêter mais quand il écrit son article ce qu'il a fait c'est qu'il m'a envoyé un message sur Twitter genre il devait être 20h je le vois et à 22h je lui fais une très longue réponse pour tout expliquer le lendemain matin il publie son article sans mettre un mot de ce que j'avais mis donc il me fait travailler deux heures la nuit sans me donner de délai pour à la fin mais pas prendre une ligne alors que j'avais répondu à tout ce qui était franchement très classe il a recommencé ensuite dans son précédent article de débunk sur le bouquin où il m'a posé une question sur Twitter j'ai même pas compris la question j'ai répondu il me disait mais ça où c'est dans le livre il n'y a pas de référence c'était où je mettais un communiqué de presse du ministère de la santé et je lui ai dit vous le tapez dans Google ce titre et vous l'avez en page 1 donc c'est bon quoi et derrière voilà rien il écrit son truc sans rien me poser de questions il n'y a que avec Nicolas Bérod où il m'a posé quelques questions et auxquelles j'ai répondu notamment pour son dernier article alors je ne suis pas satisfait évidemment de la manière dont ont été reprises certaines de mes réponses et puis du fait qu'ils prennent partie après je ne peux pas trop lui en vouloir parce que c'est un institut en face qui critique mon travail et donc qui a l'air beaucoup plus respectable que moi et moi je suis tout seul donc Nicolas Bérod pris entre deux feux je peux comprendre que c'est plus facile pour lui de valider la parole d'un institut officiel que d'une personne même si elle a raison voilà mais on a un petit progrès quand même où il a écouté je lui ai envoyé des réponses construites il en a repris certains morceaux pas les plus pas les meilleurs de façon à pas trop détruire le narratif en face mais je considère ça comme un progrès ça c'est déjà une grosse fissure c'est à dire qu'on a une communication qui commence à s'enclencher on peut commencer à envoyer des arguments ils sont compris ils sont pas compris mais c'est on commence à s'approcher du début de ce qu'on pourrait commencer à appeler un débat donc voilà c'est là où on en est c'est pas grand chose il y a encore du parti pris mais ça progresse pas à pas mais bon toi t'es édité par l'artière Alexandra par Alvin Michel enfin c'est quand même des grosses boîtes d'édition si c'était que des bobards je veux dire ces maisons là vont pas vont pas sacrifier leur nom et donc du coup leur crédibilité pour toi ou pour Alexandra enfin je sais pas c'est dans logique quoi oui mais du coup c'est rigolo parce que leurs articles aux parisiens c'est aussi pour montrer les méchants éditeurs qui publient des choses méchantes pour faire du fric alors mon éditeur il le présente carrément comme un nazi ils choisissent une photo où il est en un père noir au côté d'un mur c'est assez génial ce qu'ils font donc oui au passage ils étrient les maisons d'édition et en effet dans les maisons d'édition on évite de publier des choses qui font fermer boutique habituellement tout bêtement toi tu parlais de l'expression qui m'a paru extrêmement intéressante c'est une crise de chiffres qu'est-ce que signifie pour toi la crise cette fameuse crise de chiffres c'est du fait qu'on a perdu pied avec la réalité et que le chiffre est venu remplacer la réalité c'est-à-dire que voilà pandémie mondiale qui fait des ravages ça doit se voir on doit avoir en effet des gens qui sont malades et qui meurent de manière j'ai envie de dire visible quoi et là ce qui a permis la peur ce sont des chiffres et même pire que des chiffres ce sont des modèles mathématiques c'est-à-dire du rien donc Ferguson Flao et tous ces gens-là ils font du rien c'est-à-dire que ils ont un espèce de modèle mathématique dans lequel ils mettent les chiffres du passé ils écrivent des petits paramètres en disant alors si si c'est le virus méchant tue tant de personnes et se répand comme ça dans la population alors qu'est-ce que ça fait ils appuient sur le bouton et la plouf on voit ah bah si ça fait ça ça va faire des millions et des millions de morts ils balancent ça aux états et ça devient parole d'évangile un type qui écrit des paramètres dans un modèle mathématique qui n'est même pas capable de le justifier d'ailleurs qui fait un communiqué 13 qui est ce type et pour qui travaille-t-il est-ce qu'il travaille pour les organisations supranationales qui se disent tiens ça nous permet de mettre sous tutelle les états voilà je ne sais pas type l'OMS voilà on est supranational on met sous tutelle tel et tel état alors il est certain qu'il a reçu du pognon Ferguson de la fondation Bill & Melinda Gates c'est public c'est très intéressant d'ailleurs la fondation Bill & Melinda Gates tout le monde peut télécharger sa corruption puisqu'il publie dans un fichier Excel sur internet la totalité du pognon qu'il donne voilà aux différentes agences au CDC à l'Imperial College of London etc aux journaux Le Monde notamment et donc tout le monde peut savoir qui est corrompu ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que quand on file du pognon de manière masquée à quelqu'un c'est de la corruption quand on le fait de manière publique ça s'appelle une association caritative ça c'est complètement fou bref donc oui il reçoit du fric Ferguson pour son modèle stupide je crois que le programme il fait quelques milliers de lignes ça fait 20 ans qu'il est dessus juste pour donner un exemple moi tout seul j'ai développé un programme informatique qui va chercher les données pour faire tous les graphiques qu'il y a dans mon livre d'ailleurs il est public tout le monde peut le télécharger sur internet mon programme il fait plus de 70 000 lignes maintenant et je l'ai fait tout seul et la quasi totalité je l'ai fait en R entre on va dire mars 2021 et décembre 2021 tout seul voilà 70 000 lignes lui il a une équipe ça fait 20 ans qu'il est dessus et il a un truc qu'il compile même pas avec 900 paramètres un truc débile qui fait 9 000 lignes c'est pas parfaitement risible c'est rien enfin bref et donc lui en effet il reçoit du fric de ça ça fait des années qu'il est dessus et qu'il promet l'apocalypse pour H1N1 il l'avait déjà promis mais il l'avait déjà promis aussi pour la vache folle la fièvre rafteuse je sais plus la grippe porcine enfin chaque fois qu'il y a un truc il est dessus il lance son modèle il fait la une des journaux et il se plante mais d'un facteur 100 000 mais à chaque fois c'est parfaitement risible donc il raconte n'importe quoi pour faire de la peur ces écrits sont parfois utilisés par les laboratoires pharmaceutiques pour vendre des vaccins c'est pas la première fois que ça arrive notamment dans H1N1 parfois par l'industrie agroalimentaire de certains pays qui fait croire à une pandémie de façon à faire une périnurie quelque part et en profiter ailleurs ça a de multiples usages la connerie et celle promue par Ferguson de modèle complètement foireux il y a tout un tas de gens qui s'en servent mais ce type là il a juste ce rôle là depuis le début de prêcher l'apocalypse et il est même pas forcément il ment même pas forcément Antoine Flau qui a écrit son bouquin qui est le relais de Ferguson numéro 1 en France même pour H1N1 il croit dur comme fer à cette escroquerie de modèle il croit dur comme fer qu'il y a des pandémies mortelles qui ravagent l'humanité en se plantant à tous les coups mais il y croit dur comme fer c'est ce qu'on appelle un millénariste il croit à la fin du monde comme ça donc ils y croient probablement ces mecs là ils font un tas de pognon ils sont reconnus pour ça ils servent d'autres intérêts avec leur modèle stupide mais eux probablement qu'ils y croient mais du coup il y a eu ou n'y a-t-il pas eu pandémie en réalité ? ça dépend ce que tu appelles une pandémie si tu considères que ce sont des malades non j'en envoie pas trace ce que je vois c'est que bon alors d'une part le nombre de morts total dans les pays c'est parfaitement ridicule ce qu'il y aurait en trop par rapport à d'habitude mais surtout les seuls moments où je vois trop de décès par rapport à d'habitude c'est sur des périodes très particulières et où sont prises des mesures très spécifiques à des endroits spécifiques et ça ça fait augmenter le nombre de morts et uniquement à ces endroits là quand on découvre la prétendue première vague qui existe en France on a un pic de décès en France soi-disant le virus qui se répand partout dans le monde en Allemagne il y a zéro pic de décès sur la période et le pays qui confine c'est la France c'est pas l'Allemagne donc en Allemagne les gens se baladent dehors ils ont rien en France on confine on les hausse de décès et donc ça a été un gros travail que j'ai fait de tout éplucher pour voir de quoi ces gens pouvaient être morts donc j'ai découvert que le fait d'avoir confiné des gens d'avoir dit n'allez pas voir le médecin à l'hôpital on a perdu peut-être quelque chose comme 6000 personnes de crise cardiaque et d'AVC pas soignée et ça on sait le quantifier parce qu'il manque des gens à l'hôpital par rapport à l'habitude ça c'est une première piste le décret Rivotril mais en fait qui est un décret plus large qui date d'avant qui dit voilà les petits vieux il n'y aura pas de place pour aller à l'hôpital certainement pas donc palliatif des qui tous bah oui on voit pile le nombre de boîtes de Rivotril qui correspond à la surmortalité et c'est 5000 donc on perd 5000 personnes ça ça fait 10 000 et puis les dernières ce sont les on regarde les statistiques hospitalières et là on se rend compte que sur la base de mortalité à l'hôpital c'est que des gens qui meurent dans les 3 jours donc on raconte que oui le Covid c'est une maladie on l'attrape après on est malade pendant 15 jours et puis au bout d'un mois ça dégénère on meurt ah oui bah du coup mourir dans les 3 jours à l'hôpital on n'est pas en train de parler de ça on parle d'autre chose donc on parle de quoi on parle des gens soit ça fait un mois qu'ils touchent chez eux mais comme on les a confinés et qu'ils ne voient personne bah quand ils arrivent à l'hôpital c'est trop tard on parle de gens bah les petits vieux quand ils arrivent à l'hôpital on les fout direct sous palliatif et donc ils décanillent on dit oui c'est le Covid c'est pas nous puis les 3ème c'est la grosse mode de respiration artificielle là on intubait les gens avec coma artificiel il y a tout un tas de gens qui survivent pas à ça et ça a tué probablement beaucoup plus de personnes que ça a sauvé est-ce que ça a sauvé quelqu'un j'en suis pas sûr mais comme c'est extrêmement dangereux bah si on se met à faire ça à tout le monde bah il y a de la perte tout simplement parce qu'on est en train de faire quelque chose de stupide et donc ces 3 causes que je viens de parler suffisent à expliquer toute la mortalité et c'est pour ça que les allemands n'en ont pas parce que les allemands ils sont pas en panique donc ils sont pas en train de faire ces trucs débiles ils sont en train juste bah voilà ils ont fermé certes ils ont fermé les restos les cinés etc mais ils sont pas en train de ravager leur protocole de santé ils sont en train de faire comme d'habitude et en faisant comme d'habitude on voit rien pas la moindre trace mais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui étaient nombreux et qui par exemple me disaient oui mais attends pourquoi le monde entier fait tous pareil ça veut dire que le monde entier est bête ils ont tous les mêmes méthodes qu'est-ce que tu répondrais à une personne comme ça justement qui est dans cette croyance et qui te dit ça il aurait été bon il n'aurait pas tort parce que le monde entier a un peu fait un peu utilisé la même méthode pour le coup bah tu vois ce premier exemple là il montre qu'en fait non le monde entier n'a pas du tout fait la même chose et un pays comme l'Allemagne ils ont été plusieurs au début sur la première vague ils ont pas joué ils ont pas joué le jeu ils ont pas fait comme les autres ils se sont pas lancés dans la peur panique et ce faisant ils ont pas eu la hausse de mortalité ils ont aucune hausse de mortalité sur la période et ils sont nombreux et en Europe j'ai que 9 pays sur 33 qui ont eu hausse de mortalité et il y a finalement pas tant de pays que ça qui ont confiné je sais plus il y en a 7 ou 9 un truc comme ça donc non non il s'est pas passé la même chose partout et il y a des pays qui au début ont oublié de paniquer avec les autres ça c'est intéressant et puis oui je pense déjà que c'est le premier argument deuxième chose au sein de chaque pays je montre qu'en France cette hausse de mortalité n'a concerné qu'une extrême minorité de départements notamment il y a toute l'île de France donc concentré autour de Paris et en dehors de l'île de France il y en a que 5 autres départements sur 95 ça fait pas des masses ou 92 donc voilà il y a vraiment aussi un narratif de dire regardez toute la France meurt non il y a une petite minorité d'endroits où on a des morts et c'est pile les endroits où on a mis en place les mesures délétères ça c'est la deuxième chose et puis la dernière chose pourquoi tout le monde a compté Covid et bien là ça c'est vrai le monde entier a compté Covid pourquoi parce que c'est l'OMS qui dit comment on compte et donc tous les pays affiliés à l'OMS sont sous le joug de l'OMS pour ce qui est des comptages et des comptages de tout ce qui a trait à la santé c'est l'OMS qui décide de la nomenclature qui s'appelle la codification internationale des maladies et donc c'est l'OMS qui à partir de février 2020 a dit maintenant tous les hôpitaux les médecins vont tous compter du Covid quand ils vont voir un malade qui a des symptômes symptômes Covid c'est quoi de la toux coulage de nez maux de tête nausée diarrhée maux de ventre fatigue frissons fièvre donc n'importe quel symptôme pouvait être Covid et c'est l'OMS qui a imposé le comptage Covid donc ce qui est à la tête de l'uniformisation et pourquoi tous les pays ont compté du Covid c'est à cause de l'OMS donc l'OMS c'est la clé de voûte c'est la clé centrale qui fait que tout le monde en matière de santé va avoir les mêmes croyances faire les mêmes comptages c'est vraiment ça et donc et comme c'est l'OMS qui est désormais détenu par notamment la fondation Bill et Melinda Gates et aussi Gates tout seul on a un vrai problème qu'on a des acteurs privés qui ont des intérêts financiers qui détiennent l'OMS et donc qui vont pouvoir décider de choses qui sont structurantes pour la totalité des pays et ça c'est en termes de liberté de démocratie de tout ce qu'on veut c'est extrêmement grave c'était déjà souligné dans le rapport 2009 du Sénat ça n'a fait qu'empirer depuis à China c'est à cause de ça cette histoire de Covid c'est aussi à cause de ça donc ça c'est la première chose évidemment dont il faut se dire mais est-ce qu'aujourd'hui l'OMS a une forme de pouvoir ou est-ce que l'OMS est un organe plutôt consultatif le fait qu'ils peuvent jouer sur la codification ça fait qu'ils ont le pouvoir ils ont le contrôle total des statistiques et le Covid-19 c'est une épidémie statistique c'est à dire qu'il a suffi de forcer tout le monde à compter du Covid pour que ça existe on n'est pas dans le fait où on prouve qu'une maladie spécifique existe et qu'on va ensuite l'appeler Covid on a tout compté Covid-19 et c'est la statistique qui justifie l'existence de cette maladie c'est vraiment complètement inversé c'est le virtuel qui prend le pas sur le réel et donc ce pouvoir là il est suffisant pour créer une panique et pour tout orienter tout le pognon tous les journaux ne sont mis à parler que de ça voilà il fallait faire des vaccins pour que ça etc toute la politique de santé s'est retrouvée aspirée dans ce couloir là c'est extrêmement extrêmement important donc ce pouvoir n'a l'air rien pour les gens qui ne sont pas férus de statistiques ou ce genre de choses il est central la personne qui décide ce qu'on va compter et comment on va le compter elle décide de la statistique finale et puisque tout aujourd'hui est statistique et tout est compté sur les chiffres les résultats les politiques s'en servent tout le temps pour dire ce qu'ils ont fait c'est un pouvoir qui est colossal et donc c'est ça qu'il faut évidemment faire tomber et faire tomber du domaine privé où des gens peuvent s'en servir surtout que cette période a montré l'entrisme des cabinets de conseil pour le coup et on se demande même si dorénavant le pouvoir ne vient pas aussi sur ces cabinets de conseil oui alors en France c'est alors je suis pas mal beau de c'est dessus il y a un chapitre complet qui est consacré dans le bouquin l'arrivée en France des cabinets de conseil c'est Nicolas Sarkozy donc on a un vrai changement de paradigme à partir de son élection et auparavant le travail des lobbies était un peu plus compliqué en France avant les lobbies devaient on va dire soudrouiller convaincre être gentil avec tout un tas de parlementaires de façon à les convaincre qu'il fallait que les lois aient dans le bon sens depuis qu'on a l'entrée des cabinets de conseil et la nouvelle mode politique avec ce qu'on appelle les hyper-présidents c'est beaucoup plus simple on a des cabinets de conseil qui sont en cheville avec de la haute finance des laboratoires pharmaceutiques mais d'autres tout un tas qui écrivent directement des textes de loi qui les balancent à l'exécutif et l'exécutif les fait voter voilà au parlement donc voilà les cabinets de conseil servent à ça on fait semblant de se concerter on écrit des lois donc avec nos impôts on paye ceux qui vont ensuite et qui viennent du privé qui vont écrire nos lois c'est balancé à l'exécutif qui a une armée de plémobiles au parlement et qui dit voilà ça c'est la loi tout le monde vote et hop voilà donc là on a un changement de paradigme c'est autour de 2007 et ça ne fait qu'empirer et pour cette histoire de Covid c'est simple les politiques ont complètement se sont désintéressés totalement de la question on va dire se sont beaucoup intéressés à l'image à se présenter comme des gagnants des vainqueurs et ceux qui allaient nous sauver mais ce sont les cabinets de conseil qui ont fait toute la stratégie du début à la fin il y a un rapport du Sénat là-dessus c'est très très impressionnant donc leur rôle il est central c'est-à-dire qu'on n'a même pas de contre-pouvoir politique ou de gens qu'il faudrait convaincre ça déroule tout seul depuis la haute finance les intérêts privés jusqu'aux lois parce que là les cabinets de conseil ils ont totalement infiltré l'administration les ministères l'Elysée voilà on a d'ailleurs le fils Fabus qui est un des dirigeants voilà on sent cette incoïntance cabinet de conseil l'état voilà c'est assez malsain pour le coup et ça n'a pas fait de si grand scandale public que ça non parce qu'en fait ils en sont très contents et on a une désaffection des gens des politiques pour la prise de responsabilité et donc on a des gens en politique et ailleurs qui n'ont pas la moindre idée de l'intérêt de ce que c'est que le bien commun d'idée de programme d'idéal et qui sont tout à fait d'accord et au contraire pour payer ceux qu'ils vont appeler des experts et qui viennent leur écrire des programmes politiques économiques soi-disant basés sur de la science ce sont des catastrophes du début à la fin pour ce qui est de l'économie c'est de la vieille théorie néolibérale qui a jamais fait que des bêtises rien à voir avec l'intérêt commun ou du bon sens puis pour la santé ça a fait ce qu'on a vu donc voilà c'est effarant j'en croise de différentes manières mais voilà cette désaffection pour la prise de responsabilité l'intérêt et du coup faire appel à des prétendus experts dans des cabinets ça arrange tout le monde et c'est pour ça que ça fait pas de bruit parce que tout le monde fait ça alors il y a dans ton bouquin des chapitres sur l'escroquerie des tests voilà est-ce que ces tests ont été les outils de la fameuse pandémie enfin le bras armé même je dirais oui et c'est prévu depuis un moment ça fait longtemps qu'on sait que ça va être ça l'arme mais moi je le savais pas évidemment mais en étudiant les textes et en revenant avant on se rend compte que c'est prévu ce qu'a fait l'excroquerie H1N1 H1N1 c'est la fameuse grippe qui devait ravager la moitié de l'humanité là où c'est Ferguson qui avait fait son modèle machin truc séquençage d'un virus grippe qui avait tué tout le monde etc pourquoi est-ce que la panique s'est lancée parce que l'OMS a changé notamment encore une fois a changé la notion de gravité avant ils parlaient de pandémie quand il fallait des malades graves dans un certain nombre de pays et que ça augmentait et voilà il y avait un critère de gravité évidemment avec cette histoire de grippe H1N1 bon bah des malades il y en a tous les hivers mais pas des malades graves et pas en plus grand nombre que d'habitude et donc l'OMS a fait tomber son critère de gravité pour dire il faut juste des malades et si on a dit qu'il y avait un virus et qu'il y avait des malades ça va suffire à dire qu'il y a une pandémie bon ils ont réussi à faire peur à personne ce qui fait que chez nous bon bah les gens quand ça a été l'hiver il y a grippe H1N1 comme d'habitude il y a des gens qui tombent malades l'hiver qui sont allés voir leur médecin en disant bah voilà j'ai la grippe ah c'est peut-être H1N1 il y en a certains qui ont fait un test machin ah oui c'est H1N1 on reparlera du test mais du coup ils se sont fait soigner par leur médecin et puis c'est rien passé plus que d'habitude ce qui fait que l'escroquerie n'a pas pris bon à la suite de cette escroquerie H1N1 qui a quand même coûté les milliards d'achats de vaccins qu'on a foutu à la poubelle il y a eu un plan qui a été mis en place pour dire que faut-il faire en cas de pandémie bon on a dit bah ce qui fonctionne c'est qu'en cas de grande pandémie bon bah les gens malades bah ils vont voir leur médecin comme d'habitude et puis si on a un malade très grave bah il va à l'hôpital puisque le médecin il n'a pas de matériel point c'est ça la stratégie on fait comme d'habitude on panique pas 2019 il y a des gens qui se sont dit on est beaucoup plus mal là que ça et non la science maintenant a évolué on est des grands scientifiques et donc le plan n'est pas le bon on va faire un autre plan qui s'appelle Orsanreb et donc ils disent en cas de grande pandémie surtout on interdit aux médecins de soigner parce qu'ils ne savent pas faire c'est des ploucs et puis on va concentrer tous les malades dans seulement 38 hôpitaux habilités sur 3000 c'est ce qui s'est passé en février plus gigantesque on aura malade et dernière chose ce qui va faire la maladie c'est plus du tout c'est plus des symptômes ce qui va compter c'est le test maintenant on sait que la science a tellement progressé qu'on va faire des tests pour détecter des malades sur des gens qui n'ont rien ou des gens qui ont des symptômes de d'habitude mais c'est le test qui va dire ce qu'ils ont et donc l'escroquerie elle est déjà là en 2019 tout est prêt à être lancé et en effet du côté de l'OMS qu'est-ce qu'il faut pour lancer une panique un grand nombre de lad qui arrive non bon critère gravité évidemment il n'y en a plus non ils disent voilà on a une séquence dont il faudrait discuter de ce qu'elle vaut d'ailleurs on a une prétendue séquence de virus balancé sur internet juste derrière il y a le Drosten et son équipe qui balancent son test en disant ah bah voilà en 13 jours ils font un test tout est validé machin truc nous on a un test et puisqu'on a une séquence et un test on va pouvoir dire c'est ça la pandémie ce sera les malades les fameux tests positifs et donc en effet et puis après je l'ai dit il y a le fameux comptage Covid qui démarre partout qui fait qu'il y a une prétendue vague de mortalité qui est juste une vague de comptage qui arrive au début et le test va commencer à être déployé ensuite petit à petit dans tous les pays plutôt à partir de la fin 2020 même plutôt début 2021 où ça arrive à être vraiment démocratisé et là on arrive avec en effet la nouvelle épidémie qui est l'épidémie de test qui a permis de faire perdurer l'histoire où on s'est mis à tester tout le monde et à dire que les personnes positives étaient des malades notamment le pass évidemment c'est le pass sanitaire qui a obligé les gens à se tester tout le temps donc on a explosion de test à partir du 12 juillet 2021 et du coup on est en plein été il ne se passe rien et on a des gens du coup qui n'ont absolument rien qui ont besoin du test pour aller au camping en vacances au train etc et donc ils vont se tester parmi eux il y a des positifs c'est le hasard du test des positifs sans aucun symptôme et ceux-là on leur dit vous êtes atteint d'une maladie mortelle sans symptôme ça c'est fabuleux et on leur dit même confinez-vous parce que vous pourriez transmettre vos non-symptômes votre non-maladie à quelqu'un d'autre on leur dit même administrativement vous serez considéré guéri de votre non-maladie au bout de 15 jours et même immunisé contre votre non-maladie au bout de 15 jours donc là on est dans le fantasme total mais ça suffit à faire démarrer j'aime bien prendre l'exemple du test de grossesse tout le monde sait ce que c'est voilà on fait faire pipi des femmes font pipi sur un test de grossesse bon c'est positif si elle est enceinte et négatif si elle n'est pas enceinte il est réputé extrêmement fiable à 99,99% mais c'est pas 100 c'est pas 100 c'est jamais fiable à 100% un test donc t'imagines tu prends tous les petits garçons d'école primaire français tu leur fais faire pipi sur un test de grossesse tu vas trouver quelques positifs à l'intérieur bon ben tu leur fais démarrer un suivi de grossesse tu fais quoi puis au bout de 9 mois tu les envoies en salle d'accouchement bon ben c'est ce qu'on a fait avec ces tests Covid c'est à dire que on a considéré qu'il n'y avait pas de réalité on oublie que c'est pas des petits garçons enceintes les gens on les a appelés asymptomatiques ça c'est fabuleux c'est l'escroquerie totale c'est le fantasme quoi on quitte pied complètement avec la réalité et on passe dans l'irréel ben c'est comme ce fameux cas contact là qui a rendu fou les gens aussi oui et ça c'est extrêmement intéressant ben ouais t'imagines au boulot t'es en plein été les gens ils ont rien le type il appelle ses collègues ben allo les gars franchement ça va pas ouais là j'ai le Covid ah merde et du coup t'as toi t'as quoi ben j'ai le Covid le plus vicieux j'ai le Covid asymptomatique ah merde et puis maintenant que t'en parles ben moi non plus j'ai pas de symptômes ah ouais ben attends teste toi ça se trouve je te l'ai refilé du coup on est dans le cas où ben en effet t'avais rien t'avais un test positif tu forçais la totalité de personnes que t'avais croisées à se faire faire un test et tu remarqueras que là c'est une transmission en fait tu transmets non pas une maladie tu transmets le fait de se faire tester donc après dans les statistiques il y en a qui me disent regardez dans les statistiques on voit une transmission ben oui c'est la règle administrative tu transmets l'obligation du test donc c'est fabuleux on a créé donc les les seules choses qui se comportent comme une épidémie ce sont les tests puisqu'on est obligé de se faire tester comme une épidémie mais alors du coup à quoi a servi l'injection et puis entre nous injecter pour des choses qui n'existent pas c'est ça je dirais enfin je vais pas utiliser le mot criminel mais bon c'est pas loin quoi ou c'est du génie mais moi je fais des conférences en ce moment un peu partout en France et dans mes conférences j'ai toujours des gens qui sont vaccinés j'ai des gens qui ont eu des effets indésirables d'autres non qui se posent des questions et ce que j'apprends aux gens ce que les gens n'ont toujours pas compris c'est que ni Pfizer ni Moderna c'est les deux que j'ai lus n'ont jamais promis à quiconque que leur vaccin protégerait du fait d'être malade être malade c'est avoir des symptômes je vais le redire les vaccins Pfizer Moderna ne protègent pas d'être malade ce n'est pas ça qu'il y a décrit dedans les vaccins Pfizer et Moderna vous promettent de ne pas avoir de test positif c'est tout mais sans jamais promettre dans l'étude qu'ils ont testé autant de fois les vaccinés que ceux qu'ont reçu un placebo voilà donc c'est très facile d'avoir un vaccin efficace on ne teste pas ce qu'on reçoit le vaccin on ne teste que les placebos et puis du coup on a un vaccin qui est efficace puisqu'on a des tests positifs que chez ceux qu'on a testé ah bah tiens ce principe là ça s'appelle un pass sanitaire donc ça a été reproduit ensuite après de façon à garder la même escroquerie de comptage ça c'est très intéressant mais d'ailleurs les vaccins Pfizer et Moderna vous les lisez quand si vous comptez le nombre de malades c'est à dire les gens qui ont de la fièvre qui tousse qui ont des nausées et bien ce sont les vaccinés chez Pfizer vous comptez à la fin combien il y a de morts de chaque côté il y a plus de morts chez les vaccinés c'est à dire que Pfizer vous lisez son étude c'est écrit noir sur blanc que son vaccin rend malade c'est écrit noir sur blanc c'est vraiment le résultat significatif c'est que ça rend malade et en revanche ce qu'il vous promet c'est que vous aurez moins de tests positifs probablement parce qu'on va moins vous tester et c'est tout et donc c'est ça ce qui était fabuleux avec cette histoire c'est qu'on a sur la base d'un fantasme j'ai montré que les tests n'avaient aucun rapport avec aucune maladie si vous faites le bilan vous vous rendez compte que les gens qui sont testés positifs le plus souvent ils ne font pas de symptômes donc c'est à dire que plus on est positif moins on a de symptômes et puis dans l'autre sens vous vous rendez compte que les gens qui ont des prétendus symptômes du Covid ils sont en écrasante majorité négatifs donc il n'y a aucun rapport entre une maladie test il n'y a aucun rapport entre les deux c'est du pur fantasme et les vaccins sont basés dessus en vous proposant juste d'avoir des tests négatifs quand vous êtes vacciné ou plutôt pas de tests positifs pas de tests négatifs pas de tests positifs et en vous rendant malade c'est écrit dessus donc c'est vraiment intéressant et tout est là et il y a juste les gens n'ont pas conscience et n'ont surtout pas envie de regarder pour se rendre compte à quel point on s'est fait avoir toi qui aussi décode l'économie pour le coup qu'elles seront les conséquences d'après toi économiques de ces deux ans de folie déjà il y a en effet il y a un pognon mais complètement fou qui a été mis qui a été déversé ce qu'on appelle la dette je ne dis pas que la dette c'est un problème il faudrait faire une vidéo complète sur ce que c'est la dette pour comprendre que ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème en soi mais c'est une arme qui est utilisée par d'autres de façon ensuite à s'en servir comme prétexte pour faire des choses mais économiquement il s'est passé beaucoup de choses il y a un pognon monstre qui a été balancé notamment chez Pfizer et Moderna qui s'en servent aujourd'hui pour détruire la concurrence et créer des giga monopoles donc on a déjà des monopoles exceptionnels et énormes sur tout ce qui est numérique avec Google Microsoft Apple il y a quelques-uns comme ça qui dominent le monde ce qui est extrêmement dangereux ce qui est normalement nos lois devraient imposer le fait de détruire ces monopoles-là pour les transformer en plus petites structures ce qui a déjà été fait par le passé je rappelle la Standard Oil il n'y a que les américains qui ont eu le courage de démolir la Standard Oil il y a très longtemps enfin bref et ils sont en train de faire la même chose avec l'industrie pharmaceutique qui est déjà toute puissante mais où il restait des entités un peu différentes à jouer entre elles ils sont en train de s'agglomérer pour créer une giga puissance de labos pharmaceutiques il y a la destruction de l'économie et de la petite économie notamment des petits patrons etc. avec ce qui s'est passé pareil qui se font se faire grignoter par des structures beaucoup plus grosses qui vont essayer de les bouffer donc on joue au Monopoly sur ce sujet-là il y a tout ce qui s'est construit en termes de pognon autour aussi des laboratoires pharmaceutiques qui se sont développés comme c'est des laboratoires d'analyse là où ils se sont développés dans tous les sens pour faire de la PCR tout ça et qui réclament aujourd'hui est-ce qu'on continue alors qu'il n'y a rien qui fonctionne c'est juste une escroquerie ce machin donc ils vont continuer à perdurer pour faire avancer la médecine vers cette escroquerie qui est on se base plus sur le fait d'avoir des symptômes on va se foutre un coton-tige dans le lait ou ailleurs à des endroits encore moins agréables ou plus pour certains j'en sais rien mais bref pour se faire tester des trucs au lieu d'avoir des symptômes économiquement le niveau de destruction de ce qu'on a eu il est assez colossal entre ce que ça a coûté et surtout les gens qui ont récupéré énormément de fric et les conséquences on n'en est qu'au début et s'il y a bien quelque chose dont ils voudraient se protéger on ne le fait pas depuis très longtemps c'est d'éviter que les giga monopoles continuent et perdus donc du coup cette pandémie il n'y a pas eu il n'y a rien eu il faut le dire enfin non si en fait d'un point de vue de crise de peur donc d'impact psychologique sur les gens de familles qui ont été détruites d'enfants aussi des filles gâchées d'adolescents qui ont eu leur adolescence perdue des personnes âgées qu'on a abandonnées et qui sont mortes et on voit des hausses de mortalité significatives chez les personnes âgées non pas à cause d'un virus donc il y a eu une crise démentielle complètement folle qui a détruit énormément de choses mais qui n'a rien à voir avec aucun virus on aura donc les conséquences sociales j'imagine de ces deux zones de folie oui bien sûr il y a toujours des séquelles sur les gens séquelles économiques on en a parlé évidemment et puis sociales et puis on n'en a pas fini ou sous prétexte de dette que ça a coûté cher etc il y a tout un tas de serrages de vis qui sont en cours de la part de nombreux états et qui on en profite pour ce qu'est la vieille rangaine habituelle détruire actuellement le système de retraite pour essayer de leur fourguer à des gens qui vont pouvoir faire du pognon avec ça va être diminuer aussi les droits des travailleurs peut-être le nombre de congés c'est le droit du travail etc sous prétexte de faire des économies parce que soi-disant on aurait creusé la dette pour nous sauver avec notre propre argent ça c'est assez fabuleux qu'il y ait un pouvoir totalitaire qui se met en place pour creuser les caisses comme c'est pas permis sachant que personne ne leur avait demandé le mandat pour le faire donc ils ont creusé les caisses pour nous dire qu'après c'était pour notre bien pour nous sauver et ensuite pour nous forcer nous à rembourser ce qu'eux ont décidé ça c'est vraiment génial comme phénomène on crée le bordel et puis ensuite on nous force à rembourser on voit aussi une des conséquences de la façon dont ils veulent récupérer l'argent et l'annonce cette semaine de monsieur Gabriel Attal sur des contrôles fiscaux accrus pour le coup voilà et c'est à dire que lorsque l'état donne de l'argent enfin il en donne jamais réellement c'est pour le récupérer au centuple oui alors s'il pouvait mettre des contrôles fiscaux sur les plus grosses fortunes français je pense qu'il remplirait les caisses exactement même plus que ce dont ils ont besoin ce qu'ils feront jamais les contrôles fiscaux en effet c'est plutôt sur le bas de l'échelle ce sera plus ça c'est pas Pino ou Bernard Arnault non non c'est pas sur les gens qui vont négocier directement leurs impôts avec Bercy voilà ce sera plutôt sur les petites gens et c'est sur les petites gens que se met la pression alors que c'est pas là qu'il y a du pognon à récupérer mais ce qui montre évidemment la supercherie totale il ne s'agit que de mesures de contrôle de plus en plus fermes de la petite population et le fait de dire que c'est pour renflouer les caisses ça n'est qu'un prétexte voilà renflouer les caisses on sait tous comment ça fonctionne voilà si tu veux renflouer les caisses tu enlèves 2-3 petites mesures de protection sociale de protection sociale de protection fiscale qui protègent voilà quelques immenses fortunes qui n'ont pas besoin d'en avoir autant juste tu enlèves ce sont des mesures d'exception tu enlèves des mesures d'exception tu rajoutes pas d'impôt tu enlèves des mesures d'exception et tu es déjà renfloué toutes les caisses largement comme il faut mais ça démontre quand même que le système français est très dur avec la classe populaire et la classe moyenne mais elle est beaucoup moins avec les classes très supérieures très supérieures on voit que la France qui n'est pas forcément un pays le plus libéral mais a et ça c'est ça qui est drôle a la plus grande concentration de de milliardaires c'est-à-dire c'est qu'en France qu'on a l'homme le plus riche du monde pour le coup monsieur Bernard Arnault c'est quand même assez paradoxal comme système oui en fait ça ne fait que ça gravé c'était pas forcément le cas avant mais en effet et je crois qu'on avait même eu l'homme le plus riche du monde et la femme le plus riche du monde on a fait les deux on a réussi à faire les deux et même les familles les plus riches du monde pour le coup avec les muliers tout ça voilà on a la totale on a le tiercé gagnant en fait oui c'est ça et ça ça ne fait en effet que s'aggraver mais la concentration des richesses n'est que le n'est que l'un des symptômes que ça déconne complètement quoi le système déconne en entier et de permettre ça voilà on autorise une partie de la case c'est-à-dire des gens qui ont déjà les moyens de jouer de jouer au monopoli et de s'accaparer la totalité de l'économie donc on est en train de créer des superstructures plus puissantes que des états ce qui était je le répète c'est la raison pour laquelle Standard & Co a été démoli au début du XXe siècle c'est pour retrouver que permettre aux états d'être plus puissants que des instances privées mais justement est-ce que ça ne va pas éclater à la tronche de l'état d'avoir des des grands des genres de seigneurs c'est-à-dire est-ce qu'on va revenir à une sorte de à une sorte de féodalité qui fera que des seigneurs seront plus importants que le roi c'est possible le sont-ils déjà pas ne sont-ils pas déjà assez costauds comme on le disait pour avoir des cabinets de conseil payer des lobbies et puis finalement que le monde aille dans le sens ce qu'ils veulent c'est très difficile à dire mais en effet je vois pas ça ne fait qu'augmenter et que s'empirer et sans on va dire une certaine prise de conscience démocratique pour se remettre au niveau de la nation à être plus à essayer d'être ensemble plus puissant que ces individualités en tout cas on va vers une continuité de la paupérisation et un déchirement enfin un effondrement de ce qu'on appelle les états ça me paraît assez net Alors ma dernière question est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation peut-être ? Alors déjà on va le traduire en anglais celui-là c'est en cours probablement aussi à un moment à format poche histoire qu'il soit plus accessible et puis comme ça je réduirai également la quantité puisque la totalité de démonstration qui est dans le livre je peux condenser certaines parties de façon à être plus rapidement lisible avec les éléments essentiels et puis le reste va dire dépendra de la suite des sujets qui m'intéressent j'ai quand même mis trois ans à écrire un livre voilà je ne sais pas si je suis rapide ou pas mais je n'écris pas avant d'avoir lourdement investigué un sujet et en étant un peu frais sûr de ce que je raconte donc l'avenir nous le dira si on a d'autres achetez-le et il faut rappeler que l'ensemble des recettes va à Où est mon cycle qu'il faut soutenir voilà Où est mon cycle de notre amie évidemment Mélodie Férent voilà Mélodie voilà évidemment voilà ma très chère Mélodie qui fait un boulot formidable en tout cas merci beaucoup à toi cher Pierre est-ce que tu seras là au comité scientifique indépendant à Sainte ? je serai à Sainte et le lendemain à Périgueux et le lendemain à Bordeaux bon moi aussi j'y serai j'animerai une table ronde donc du coup je dis il n'y aura pas de live voilà je serai à Sainte donc Pierre on se verra on se verra tous les deux là-bas n'hésitez pas à venir à Sainte vous-même c'est je crois c'est en Charente je crois et c'est pas très loin donc vous prenez la bagnole venez à Sainte on pourra discuter tous ensemble merci beaucoup cher Pierre on a passé 1h25 ensemble formidable et passionnante passez tous une excellente soirée à mardi avec Christiane de Véjeancourt et on va parler de l'affaire Elf voilà allez salut ciao c'est c'est Sous-titrage ST' 501